bonjour alors on poursuit l'alphabet aujourd'hui après j comme dja ka comme karma alors le karma qu'est ce que c'est donc le karma ça vient d'abord de l'hindouisme alors dans l'hindouisme ce qu'ils appellent le karma les l'hindouisme c'est le fait de passer d'une vie à l'autre et le fait que en fait c'est comme ce que les musulmans appellent le mektou c'est écrit en gros c'est par rapport à comment tu serais comporté dans une vie antérieure qui fait que tu as certaines choses certains acquis ou certaines tard dans cette vie actuelle que tu dois mener à bien pour éliminer les le plus de tard possible afin de passer dans une vie future en meilleure forme on va dire quelque part et donc voilà quoi le karma ça peut s'appliquer à plein de trucs ça peut s'appliquer à plein de trucs par exemple le cause à effet par exemple on te dit que dans le karma tu as une part qui t'a été donnée physiquement par ta naissance tu as une part par rapport à ton environnement et ton entourage ce qui va t'être enseigné par rapport à la culture de ton entourage etc voilà tu as une part que c'est vraiment toi même ton âme quoi en gros et une part qui vaut une vie antérieure tu vois il y a peut-être autre part je ne sais pas mais voilà donc comme je le disais c'est de cause à effet quoi tu vois si je pose la bouteille au déséquilibre comme ça bon forcément elle va tomber c'est un peu son karma c'est parce que avant je l'ai mis comme ceci qu'elle est tombée mais en fait le karma c'est une illusion pourquoi je dis c'est une illusion parce que depuis la nuit des temps depuis que le monde est monde depuis que la création a été créée depuis le big bang vous appelez ça comme vous voulez donc en gros depuis la création de l'univers connu on vit dans le présent on est toujours dans le présent hier on était ici et on était maintenant demain on sera ici et maintenant tout ce qui s'est passé s'est passé ici et maintenant où que nous soyons quelle que soit la date quel que soit le lieu on est toujours ici et maintenant voilà même toi qui me regarde tu peux dire ouais je suis ici tu vois ce que je veux dire quoi et on est toujours maintenant la clé de l'éternité se trouve dans le futur la délivrance du karma comme ils disent le samsara le paradis le nirvana pardon le nirvana l'état de conscience absolu bref le paradis quoi le samsara la roue des naissances des vies et des naissances parce que tu peux avoir plusieurs vies dans une nuit si tu vois ce que je veux dire donc voilà et le karma voilà tout une équivision parce qu'on vit ici et maintenant bonjour 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 bonjour